Merci Kevin. On va prendre une question pour Kevin, mais après la dernière intervention, j'ai le plaisir d'accueillir Stephen Hearn, qui doit nous quitter assez vite pour un rendez-vous important. Donc je vais demander à Stephen de me rejoindre. On a parlé tout à l'heure du mariage, du commerce et de la culture, des aspects économiques, de la monétisation des biens culturels. Et du coup, on trouvait intéressant de finir la matinée avec un entrepreneur culturel. Alors, tu n'arrivais pas à choisir le titre dans ton intervention, donc j'ai mis les deux titres. Et on va faire quelque chose sans présentation. Steve n'a pas de présentation. Par contre, on va avoir 20 minutes au total pour pouvoir prendre des questions. Alors, Stephen est président d'un groupe ayant différentes activités culturelles. Et il est également président de la gaieté lyrique, ce qui signifiera des choses plus évidentes pour la salle. Mais je te laisse te présenter et engager la conversation avec la salle. Merci. Très bien. En fait... Tu veux un micro sans cul ? Non, que c'est-à-dire ? Tu veux plus préférer que ceci ? Oui, ça ne me dérange pas. C'est juste que ça, je n'ai pas besoin de... Oui, oui. Ou alors, je me mets carrément là avec le micro. Oui, si tu veux, oui. Oui, si tu veux, oui. Bonjour à tous. Effectivement, je sens bien que je suis le dernier à intervenir et je suis sans aucun doute le moins expert de tout ce que vous avez entendu, enfin, des intervenants. Je suis effectivement un chef d'entreprise. Je dirige aujourd'hui un groupe qui s'appelle Saintillot. En anglais, c'est une holding. C'est une quinzaine de participations, tout entrepreneurial, capitalistique, dans le champ culturel. Il y a des agences d'ingénierie et de consultants. Il y a des sociétés de production de cinéma. Il y a l'exploitation de plusieurs cinémas, dont certains connus comme le Saint-André-des-Arts, Galeries à Bruxelles. Des revues comme Tzougui, la Gaieté Lyrique, effectivement, qui est un endroit, j'espère, d'innovation artistique et culturelle. Et qui, d'ailleurs, premier point, n'aborde pas tant la question de l'art numérique, que de qu'est-ce que la création et qu'est-ce que l'activité artistique a l'air du numérique. Je reviendrai là-dessus. Et puis, Saintillot, c'est aussi, dans une volonté d'être aussi acteur de la culture, c'est un certain nombre d'outils qui travaillent à la stimulation, on va dire, de cette notion que j'essaie de définir tout à l'heure, d'entrepreneuriat culturel, donc avec un incubateur, avec un espace de coworking. Je reviens sur la question de la Gaieté Lyrique et en particulier de ma manière d'aborder le numérique. Je pense que, comme vous, moi, le numérique, c'est une chose dans laquelle je ne suis pas totalement tombé dedans, mais en tout cas que j'ai subi et j'essaye aujourd'hui d'en être acteur. C'est-à-dire que quand on a dû imaginer le projet de la Gaieté Lyrique, c'était en 2004, Facebook n'était sans doute qu'embrionnaire ou dans la tête de quelques illuminés, mais même pas sur notre continent. Et donc, il a fallu imaginer un lieu où on parlait surtout de VOD, on parlait d'interactivité, mais la dimension sociale, la dimension relation humaine, la mise, on va dire, au cœur des dispositifs du spectateur était quand même très, très embryonnaire. Et donc, le numérique, pour moi, c'est un flux, c'est transversal, c'est une chance, c'est aussi une responsabilité. Aujourd'hui, des chiffres peut-être un peu rigolos qui ne veulent rien dire, mais quand un enfant aujourd'hui passe 800 heures devant ses professeurs, il en passe 1500 devant des écrans. Je pense que ça dit deux, trois choses. Quand Charlie Hebdo, effectivement, subit cette catastrophe, la première chose qui commence à se propager sur le net, c'est celle de la théorie du complot. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement dans le numérique quelque chose qui a fortement besoin d'être encore guidé. Ça, c'est la première observation. Je vous ai bien dit, moi, je n'ai pas d'expertise, je n'ai que des observations comme ça un peu. Alors, est-ce que ça sera l'enporte-paisse ? On verra bien. L'autre chose, c'est dans la question de l'innovation en France, elle a été souvent et encore aujourd'hui comprise comme technologique, numérique, technique. Et moi, je me bats depuis à peu près maintenant 2010 que j'arrive à peu près à formuler les choses, mais que l'innovation, et c'est en train de passer. L'innovation, c'est aussi celle de l'usage, celle de nouvelles gouvernances, celle de nouvelles relations au public. Ce n'est pas simplement d'utiliser un algorithme pur ou dévoyé, mais bien de se dire à quoi il sert et en quoi la manière dont il sert est une chose nouvelle. Et là, on tient quelque chose qui peut être intéressant, c'est de réinscrire, dans mon cas, l'entreprise culturelle, qui est plutôt vue comme une entreprise, on va dire, capitalistique, privée, SA, SARL, mais on pourrait l'élargir, enfin, on peut l'élargir au scope, au SIC. Et puis, il y a certaines associations qui se comportent comme des entreprises. L'innovation, là, peut inscrire ces entreprises dans les dispositifs, enfin, si on reconnaît une innovation qui est non technologique, on peut l'inscrire dans les dispositifs de stimulation de ces innovations, comme auprès de la BPI ou de certaines banques ou de certains investisseurs, qui finalement ne reconnaissaient pas la culture comme innovante et, à franchir, comme rentable. Puisque, en fait, l'innovation, je considère qu'elle est rentable. Il y a une intervention très juste. La rentabilité n'est pas essentiellement financière. Elle n'est pas simplement trébuchante. Elle a plein, plein, plein de possibilités. Elle peut avoir du sens. Elle peut avoir des externalités positives, comme on dit, dans le domaine de l'éducation, dans la sauvegarde du patrimoine. Elle peut être aussi simplement de refaire du lien pour pouvoir être des citoyens plus éclairés. Elle, avec la culture, on a une manière, on va dire, élargie d'aborder la question du savoir, pas simplement avec les choses fondamentales comme le français et les mathématiques, mais ce qui fait patrimoine et sens commun. Donc, la rentabilité de la culture est quasiment, on va dire, non mesurable. Et d'ailleurs, c'est peut-être une alerte, mais je vois bien que les rapports, l'année dernière, qui sont sortis autour de la place du PIB de la culture, en fait, ont un peu fait oublier que, justement, la culture était... Enfin, c'était pas si intéressant que ça de la chiffrer. À part pour une chose importante dans le sens de la culture, c'est qu'on a évalué, justement, quand même son chiffre d'affaires à plus de 50, 60, et puis selon certains comptages, jusqu'à 100 milliards d'euros. Mais il faut bien penser que cette masse financière-là n'aurait jamais existé si 15 milliards d'euros n'avaient pas été injectés par la puissance publique. Et donc, la culture, c'est cet endroit très particulier qu'on n'est pas obligé de retrouver dans tous les autres secteurs, mais d'un contrat qui doit être repensé aujourd'hui entre la puissance publique et la sphère privée. Je suis déjà en train de me perdre dans ma propre intervention, mais c'est pas grave. Alors, tous les exemples qui ont été donnés sont super. Toutes les analyses concernant le numérique comme abordant les questions de mobilité, de dématérialisation, d'une économie de l'accès, de la recommandation, tout ça est évidemment particulièrement juste. Nous, on l'observe à travers un incubateur d'entreprises culturelles qui, en deux ans, a fait passer à peu près une soixantaine d'entreprises et dont plus de 90% finalement sont des entreprises qui hybrident à la fois une pensée culturelle avec des logiques numériques. Et donc, c'est justement, c'est entre les deux qu'est l'innovation. C'est ni tout à fait culturel, c'est ni tout à fait numérique, mais c'est l'alliance renouvelée entre ces deux sphères qui crée cette innovation. Ça pose des problèmes importants qui sont le renouvellement des modèles économiques. C'est vrai aussi que ça oblige à repenser la question de la valeur, combien les choses valent. Mais à nouveau, pas la peine de l'aborder sous l'angle strictement financier, on peut l'aborder sous l'angle de l'échange, du troc. On a vu qu'on avait des gouvernances qui étaient désormais beaucoup plus horizontales que verticales. On a plus d'échanges, on va dire, planes que des hiérarchies, on va dire, pyramidales. On voit bien que le numérique a aussi, on va dire, créé beaucoup plus de collaboration, de mutualisation. Ça, on l'a observé au sein de notre incubateur. Et effectivement, on a comme ça des nouveaux usages. Je vais juste prendre un exemple que nous, on a mené. On a vu, par exemple, justement, enfin, je vais mettre deux exemples. Le numérique, je gère donc des cinémas. On s'est aperçu qu'effectivement, le numérique avait permis, on va dire, de pouvoir beaucoup plus facilement renouveler les programmations, puisqu'on n'avait pas de bobines à changer, mais simplement des DCP. Donc, c'est comme un CD ou un DVD à faire ingérer à la machine. Et on a pu, comme ça, aider, par exemple, un certain nombre de films qui se trouvent sans distributeur. Parce que, en fait, quand on n'a pas de distributeur, on a une grande difficulté, on va dire, à fabriquer les bobines. Et grâce à la numérisation, nous, Cinéma Saint-André-des-Arts, par exemple, on a pu montrer des films qui n'étaient sans distributeur et que l'on montre dans notre seule salle. Tout d'un coup, et je crois que ça a été dit tout à l'heure sur l'idée de la question de la niche, c'est que tout d'un coup, le Saint-André-des-Arts se retrouve être le seul cinéma à montrer un film. Et avec le système qui a été expliqué autour de Facebook, c'est-à-dire que quand un réalisateur montre son film que dans un seul cinéma, je peux vous dire qu'il parle du cinéma. Quand les acteurs peuvent se montrer à travers ce film dans un seul cinéma, ils parlent aussi du cinéma. Et au lieu d'avoir, de remplir à 10 ou 15% nos salles, on peut arriver jusqu'à 20, 25 ou 30%. Voilà ce qu'a permis, on va dire, le numérique d'accélérer. Autre exemple, on a noté, parce qu'on est aussi un peu implanté en Belgique, pas pour des raisons fiscales, on a bien vu qu'évidemment, il y avait une culture importante de la BD, mais que les grands éditeurs s'intéressaient de moins en moins aux très jeunes dessinateurs ou scénaristes, parce que le coût de R&D, c'est-à-dire fabriquer une BD, était plutôt compliqué. Et donc, ils préparaient se reporter sur des valeurs refuge de la BD, donc les grands dessinateurs, les skeleton, les bilas, et ainsi de suite. Et nous, en fait, ce qu'on a imaginé, avec un partenaire que l'on a, parce qu'il était d'ailleurs dans notre incubateur, c'était KissKissBankBank, on a bien vu que, finalement, si on pouvait, par le crowdfunding, aider jeunes auteurs, et jeunes auteurs au sens scénariste et jeunes auteurs dessinateurs, à se rassembler, et que les 10 premières planches, par exemple, étaient issues d'un financement participatif, on voyait qu'on pouvait retourner voir les grands éditeurs, qui ont quand même une force de frappe importante sur le marché. On pouvait aller voir les éditeurs en leur disant, écoutez, voilà, on a regardé ce que ça donne, on a pu faire financer une dizaine de planches, ça peut devenir intéressant, et tout d'un coup, on a des grands éditeurs qui se retrouvent, effectivement, avec un coût de R&D moindre, mais nous, on peut utiliser leur force de frappe pour pouvoir diffuser ensuite ces projets. Et là, on a quelque chose de relativement, c'est relatif, mais vertueux, entre un financement participatif, et une association entre tout petits auteurs, artistes, et plus grosses sociétés. Sachant que l'entreprise culturelle, je suis vraiment en train de le perdre dans mon propos, mais c'est pas grave, c'est cet intermédiaire un peu particulier qu'il y a entre deux choses dans la culture, qui sont l'offre, l'offre artistique, l'offre culturelle, et puis le public, usager, visiteur, alors que moi, j'ai du mal à appeler un consommateur, mais par contre, je comprends très bien pourquoi on peut l'aborder comme ça. Et l'entreprise, elle va se retrouver entre ces deux pôles pour être soit un label, soit un producteur, soit un équipement, un musée, une salle. Et à partir de là, elle devra faire en sorte d'être la plus exigeante ou la plus intéressante sur la manière dont elle va favoriser ou montrer cette offre culturelle, artistique, et faire en sorte de pouvoir y faire venir le plus de public, qui est effectivement parfois un consommateur, parfois un spectateur, mais aussi parfois simplement un citoyen. Voilà. Et donc c'est tout cette... J'ai bientôt fini là, ou je suis encore déjà trop long ? Non, je suis trop long. Voilà. Donc on va dire que c'est tout cet activisme-là qui a obligé Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg à me confier cette mission sur l'entrepreneuriat culturel. Alors d'ailleurs, je crois que ça a été funeste pour eux parce qu'ils sont partis très peu de temps après. Au moins, ils sont partis ensemble. Alors peut-être qu'au moins, j'ai participé à ça. Parce que c'est vrai, je l'ai remis le 25 juin et je crois que 15 jours après, pour plus de liens, pour plus de transversalité entre les ministères, évidemment, ils m'ont pris visiblement au mot. Tu as été très efficace sur tes recommandations. Exactement. Non, je voulais juste en signaler au moins une. Enfin, non, plusieurs. Mais la première, c'était justement ce que je disais en propos luminaire, c'est vraiment reconnaître la culture comme une innovation. Et dès qu'on fait ça, on gagne pas mal de points parce qu'on peut s'insérer dans plein, plein de dispositifs. On peut être reconnu aussi auprès de certains banquiers, de business angels et tout. La deuxième chose, ça a été dit aussi sur la question, c'était Nicolas de Cap-Science qui l'a posé. Effectivement, il va falloir inventer d'autres modèles économiques ou en tout cas, en hybrider. Donc, il y aura toujours la billetterie, il y aura toujours la subvention. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème, mais il faudrait aussi qu'il y ait des fonds d'investissement, il faudrait développer des outils de crowdfunding et ainsi de suite. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça se mélange. Et enfin, une des recommandations qui me semble importante, c'est cette approche, on va dire, un peu clusterisée de la culture à des échelons régionaux. Je pense que le rapport entre la culture et les territoires sont extrêmement importants, que la région est peut-être, on va voir ce que ça va donner avec le regroupement de ces régions, mais ça peut être assez intéressant pour imaginer des nouvelles relations entre les équipements publics de la culture, les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, les opérateurs privés, les pépinières, les incubateurs. Et là, je pense qu'il y a matière à stimuler l'entrepreneuriat. Voilà, à peu près. Comme ça, on a sans doute des questions. Merci, merci, Steven. J'avais deux questions. Alors, une première sur le... On a parlé tout à l'heure les lieux, comment les lieux pouvaient gagner plus d'argent, la proposition de Raphaël d'augmenter le prix d'entrée, etc. Quoi qu'en tant que gestionnaire de la gaieté lyrique, comment tu arrives à concilier, quelque part, service public et rentabilité puisque ta subvention couvre uniquement, je crois, la subvention de la ville de Paris couvre une partie seulement de ton budget. Et à quel moment tu fais les arbitrages entre du commercial, on va dire, et de la culture gratuite ? C'est une question essentielle, mais pareil, moi, je reviendrai. La gaieté lyrique ne pourrait pas exister si elle n'était que privée, si elle n'était pas réussie d'une volonté publique. Alors, après, on peut toujours penser que c'est un équipement qui ne sert à rien ou qu'il est trop ou qu'effectivement, en 2003-2004, imaginez un équipement culturel autour du numérique. C'était un peu... C'était effectivement pas forcément anticipé ce qu'allait devenir le numérique puisque aujourd'hui, tous les lieux culturels intègrent la dimension numérique. Mais ça ne pourrait pas exister si la ville ne mettait pas près de 45% du budget. Donc, c'est vrai que nous, on en utilise une trop grande partie, à mon sens, pour la maintenance du bâtiment qui est relativement complexe, conçue de manière un peu spécieuse. Mais cet apport d'argent de la ville, il permet d'accueillir des publics, de faire de la gratuité, d'avoir un certain nombre d'espaces. Et puis, alors, après, il y a une grande famille de centres de profit. C'est location d'espace, c'est la billetterie, c'est le sponsoring, c'est le mécénat. C'est effectivement aussi le fait de crowdfonder certains projets en mixant avec, effectivement, un peu de cet argent public. Et c'est pour ça que je... Enfin, moi, je trouve la guétéririque plutôt intéressante parce que c'est une délégation de services publics et dans la délégation de services publics, évidemment, services publics. Mais ça a obligé une chose très particulière en 2007-2008, avant qu'on le tienne, c'est de négocier le contrat avec la ville de Paris. Et donc, de faire en sorte que la ville de Paris, comme nous-mêmes, nous nous mettions d'accord sur ce qu'était le service public. De quoi on parlait ? Et c'est pour ça aussi que, finalement, je suis à la fois un peu gêné par les équipements purement, on va dire, publics, mais en même temps par les équipements purement privés. Et je pense qu'il y a... Je pense que, voilà, ça vaut le coup vraiment de repenser ce contrat public-privé qui permet de dire qu'est-ce que c'est que l'innovation, qu'est-ce que c'est que la culture et quel sens on donne aux choses, en fait, et donc, quelle valeur on donne aussi. Je pense que la culture, c'est encore un endroit de résistance, quand même, par rapport à la libératisation des choses. On va prendre une réaction, une première réaction ou question dans la salle. En attendant qu'une main se lève, j'avais une autre... Une deuxième question. Un des intervenants tout à l'heure a suggéré comme piste de financement de nouveaux projets d'accueillir des startups et donc de les incuber. C'est ce que tu fais, c'est ce que le New Museum fait par exemple à New York ou le V&A a fait aussi. C'est quelque chose que tu es à peu près le seul à le faire en France, à accueillir des entreprises dans une institution culturelle. Ça marche comment ? Ça donne quel résultat ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? C'est vrai que sur ce coup-là, on a bien joué mais on ne le savait pas trop. En fait, en 2010, on a eu l'idée de créer délibérément et de manière un peu narquoise un fonds d'investissement de capital risque dans le domaine de la culture. Et donc, c'est un moment où j'ai été voir des banquiers et des fonds d'investissement et je crois que je les ai bien fait rire puisqu'ils m'ont quand même traité de clown et de troubadour. Mais ce n'est pas grave. Il y a Jean-Louis Missica qui était adjoint à la ville de Paris qui lui a cru à l'idée et me dit mais il y a une chose que tu devrais faire c'est montrer ces entrepreneurs culturels puisque en fait moi je ne défends pas du tout une entrepreneurialisation je ne sais pas comment on pourrait dire de la culture. je pense juste qu'il y a un certain nombre de ces acteurs qui sont autour de 150 000 en France et qui méritent comme entreprise d'avoir accès aux mêmes dispositifs que n'importe quelle entreprise. Et donc je revendique qu'une entreprise culturelle est une entreprise comme les autres mais qui traite de choses un peu différentes. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Creatis. Et au début Creatis je n'ai même pas pensé le mettre au dernier étage de la gaieté lyrique mais dans un espace forcément le moins cher possible donc on est allé voir un peu dans le 19ème voire même en dehors de Paris mais je me suis dit surtout que tout ça n'avait pas de sens si en fait on ne mettait pas de l'entreprenariat au cœur d'un équipement culturel. Et c'est pour ça que moi je défends le plus possible quand effectivement je vois beaucoup de gens qui veulent monter des espaces de co-working parce qu'ils pensent que le modèle économique est simple et ensuite mais en tout cas d'abord de penser où ils le mettent donc il faut que ça soit dans des équipements culturels et la deuxième chose c'est qui les anime et alors sans être désagréable avec les chambres de commerce et d'industrie mais je pense qu'il faut que ça soit entre les mains de pairs d'autres entrepreneurs qui sont capables de donner des coups de pied au cul qui sont capables de dire aussi quand le projet est en train de se dévoyer et donc moi ce que je me suis dit c'est qu'on va accueillir des entreprises qui ne sont donc pas en concurrence entre elles pour pouvoir essayer de maximiser la question de la mutualisation et puis à partir de leur projet voir en quoi la gaieté lyrique ne pouvait pas être le premier client c'est à dire même payer on va dire pourquoi pas l'utilisation d'une application ou d'un projet transnumérique ainsi de suite et bon c'est vrai que ça a super bien marché enfin le créatif en 24 mois on a accueilli plus de 60 entreprises qu'on essaie de faire sortir assez vite elles sont arrivées avec des chiffres d'affaires de zéro aujourd'hui c'est quand on cumule donc on additionne tous les chiffres d'affaires dont les levées de fonds et d'ailleurs je regrette parce qu'il y a un peu trop de levées de fonds en dollars parce qu'effectivement la France n'a pas compris qu'il fallait garder ces entreprises sur son territoire c'est près de 10 millions d'euros on va dire générés donc c'est de la richesse c'est 220 emplois pérennes et là j'entends même pas des contrats à durée déterminée c'est vraiment des CDI et je ne compte même pas on va dire l'affermissement du statut du gérant qui lui de toute façon reste en risque et alors ce que je trouve aussi intéressant dans le fait d'accueillir ces entreprises au sein de la gaieté lyrique c'est que avec elles moi je peux partager en fait une vision de l'entrepreneuriat qui est une vision relativement responsable ça ne m'intéresse pas d'avoir des entreprises qui vont trop vers la dimension du divertissement ou de l'entertainment mais qui essayent de comprendre quel est le sens de ce qu'ils font qu'ils soient justement un label un intermédiaire des médiateurs et ainsi de suite et je trouve que c'est très important de pouvoir guider ces entrepreneurs qui passent donc 1500 heures parce qu'ils sont jeunes donc ils ont dû passer 1500 heures devant des écrans et la moitié du temps devant leurs professeurs donc je ne sais pas si je répondais à la question pour compléter ce que tu viens de dire sur les incubateurs il y a évidemment un autre incubateur lié aussi à une institution culturelle c'est Louvre-Lance-Vallée qui est membre du CLIC maintenant je crois que Malika Palmer doit être dans la salle qui était l'initiatrice de cet incubateur et dont l'une des entreprises donc ce ne sont que des entreprises culturelles c'est basé à l'Anse à côté du Louvre-Lance et on aura une des démos de tout à l'heure sera l'une des entreprises qui est incubée par Louvre-Lance-Vallée qui est la société Invenite qui fait un livre enrichi ou un livre interactif une dernière question ou une première question je vois que ça inspire bon ah est-ce que votre incubateur lève des fonds par des tours de table alors l'incubateur il ne lève pas des fonds directement mais par contre nous on accompagne les entreprises à lever des fonds et il est certain que ça a été un peu plus facile pour ces entrepreneurs parce que les banquiers business angels ou fonds d'investissement qui s'intéressent à certaines de nos entreprises sont rassurés par le fait qu'elles sont accompagnées et donc on arrive à petit à petit effectivement à nouer des dialogues avec des fonds d'investissement qui oui qui sont je l'ai dit qui sont rassurés par le fait que ces entreprises ne sont pas perdues dans la nature mais bien accompagnées steven merci beaucoup je vais te laisser partir à bercy applaudissements